Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Adi Hassine et bienvenue au TVA 22h. Si vous aviez prévu des activités à l'extérieur demain, vous devrez probablement revoir vos plans ou du moins sortir votre meilleur imperméable. Les restes de la tempête débit commencent à s'installer sur le sud du Québec et vont s'accrocher jusqu'à samedi. En 24hémili, certains secteurs pourraient recevoir l'équivalent d'un mois de pluie. Et c'est vraiment une importante quantité de précipitations qu'on attend. Actuellement, je vous dirais que c'est une petite accalmie qui va durer jusqu'à environ minuit selon les secteurs dans le sud de la province parce qu'il va y avoir une autre impulsion qui va revenir au cours de la nuit et reprendre de plus belle, je vous dirais encore plus en importance dans la nuit de vendredi à samedi, je reviendrai. Mais vous voyez actuellement les quantités à quoi on pourrait s'attendre pour les précipitations selon Environnement Canada. Donc c'est préliminaire parce que la trajectoire de la tempête tropicale, c'est encore incertain. Ça peut changer légèrement et les quantités pourraient être vues à la hausse. Mais je vous rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, les taux de précipitations pourraient atteindre ou encore dépasser 25 mm par heure sous les cellules convectives. Puis ça, ça pourrait localement laisser plus de 100 mm de pluie, notamment pour des secteurs allant de l'axe de l'Outaouais, la Naudière-Laurentite jusqu'en Mauricie, jusqu'à 140 mm de pluie. C'est à surveiller. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des secteurs, des rivières à surveiller, le niveau, le débit des cours d'eau, de l'accumulation d'eau sur la chaussée, des glissements de terrain qui pourraient être possibles. Alors assurément, on commence cette nuit, surtout dans le sud du Québec. Ça va se déplacer tranquillement vers le centre de la province. Et je vous en parlerai plus en détail à la fin de ce but. Très bien. Merci beaucoup, Emilia, à plus tard. À tantôt. Et ces fortes pluies forcent aussi l'annulation ou encore le report de plusieurs événements au Québec, notamment l'ouverture de l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu ou encore les spectacles du Festival Comédia-Fest à Québec. Alors pour connaître toutes les fermetures, vous pouvez consulter letvanouvelles.ca.